Bonjour à tous, je suis avec JDI et aujourd'hui on va vous montrer comment faire des photos dans l'habitacle. Salut JDI, bonjour à toi, bonjour à tous, on va partir sur Silverstone pour vous montrer comment grâce à un petit bug de modélisation de la map, on peut rentrer dans les voitures et faire des shootings des tableaux de bord et de l'intérieur de toutes les voitures y compris celles des DLC. Voilà donc on va partir en mode jeu libre pour qu'elle soit plus simple, en meilleur tour, en haut de lap, donc apparemment JDI m'a dit que ça marchait bien avec la Pagani. C'est assez simple pour commencer déjà, il y a des modèles après, on va choisir la justi. La couleur on s'en fiche un peu, on va la mettre rouge pour rigoler, au niveau des aides il n'y a pas de problème, sur le circuit donc ça serait Silverstone c'est ça ? Silverstone, donc on choisit Silverstone, le tracé il n'y a pas de conférence ? Il faut prendre le premier, de toute façon Silverstone le départ est le même sur les trois tracés donc c'est pas un problème. Ok donc on est parti, on va lancer la course, donc le but là c'est d'aller se positionner en fait au bout de la ligne droite c'est ça ? Voilà en face, tout droit, donc vous démarrez, grosse accélération, puis vous allez partir dans une partie un peu glissante, savonneuse. Il va falloir faire un petit demi-tour et aller se positionner en parallèle à la barrière à Jeep qui est tout au fond et le cul de la voiture presque contre les pneus. Voilà donc là on va mettre la caméra de profil et on va reculer, essayer de se coller vraiment sur la barrière jaune et de mettre l'arrière de la voiture, le pare-choc arrière juste à la fin du jet de la Jeep. Voilà donc alors ça c'est pour la Pagani, c'est l'exemple que je vous donne, après sur certains modèles il faudra ajuster de quelques centimètres devant, quelques centimètres derrière, celles qui ont un gros aileron, il va falloir avancer un petit peu plus la voiture ou la reculer un petit peu plus mais il faut laisser un espace entre la voiture et les pneus, ça c'est très très important. Voilà et donc après on appuie sur Start, on choisit le mode photo et on va se mettre, on va se poser sur les pneus juste derrière la voiture et donc il faut bien tenir en fait la gâchette gauche. Enfoncer la gâchette gauche qui permet de descendre voilà et une fois qu'on est positionné donc on maintient toujours la gâchette gauche et on avance doucement jusqu'à tomber en fait dans le trou entre les pneus et l'arrière de la voiture. Voilà alors là vous remarquerez que la caméra bouge difficilement, vous appuyez enfin vous voulez la faire bouger à gauche, elle va partir à droite, il n'y a plus aucune logique. Le but du jeu c'est d'aller en direction du pare-choc et de vous coller à lui. Donc en fait pour y arriver il faut un peu reculer une fois qu'on est dans le trou et ça va s'approcher d'un coup de la voiture. Donc là vous voyez on peut lire Pagani, on est très gros et une fois qu'on est là en fait il ne reste plus qu'à avancer et on rentre dans la voiture, dans l'habitat quoi, la carrosserie et on peut la traverser sans aucun problème. Et nous voilà donc à l'intérieur en mode photo, on va pouvoir faire toutes les photos qu'on veut, on voit le pilote, on voit les instruments du tableau de bord. Donc il y a des petits détails qui sont sympas, le nombre de kilomètres qu'a fait la voiture, l'heure à laquelle on prend la photo, c'est l'heure réelle, elle est retranscrite sur le tableau de bord, c'est des petits détails. Enfin il y a pas mal de choses qui sont sympathiques, il y en a on voit les équipements des voitures, il y en a certaines qui sont équipées de postes d'origine. Donc voilà vous savez désormais comment faire des jolies photos d'habitacle, on compte sur vous pour en poster plein 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 dans la vitrine. Voilà. Allez à bientôt, ciao !